C'est sans aucun doute notre plus grande réussite de ces dernières années. Depuis que nous avons décidé d'installer un système de stockage automatisé, notre processus de production a connu un avant et un après. Nous sommes fabricants d'équipements électriques, essentiellement regroupés en quatre familles de produits, éclairage, éclairage de secours, détection incendie et tête de lit d'hôpitaux. Fondée en 1971, Norma Group est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de A à Z de produits technologiques pour le secteur industriel. MECALUX a conçu un magasin automatique pour bacs composé de quatre allées d'une hauteur de 7 mètres et de 33 mètres de long et équipé de rayonnage à double profondeur pour une largeur totale de 19 mètres. Le magasin automatique peut stocker jusqu'à 8 000 bacs sur seulement 625 mètres carrés. Ce système optimise l'espace disponible et, grâce à la robotisation, il accélère le stockage et la manutention des matières premières. Dès le départ, nous avions organisé le projet en fonction d'un planning prédéfini, c'est-à-dire que nous avons dans un premier temps déployé trois mini-loads, puis un quatrième s'est ajouté cette année. L'année prochaine, nous mettrons en place le cinquième. L'ensemble du projet a été planifié dès le début, ce qui est, bien entendu, un avantage. La flexibilité du système en est un autre. Flexibilité dans le sens où MECALUX a su s'adapter à nos besoins et a ajusté son logiciel à nos exigences. D'autres fournisseurs proposent un système standard fermé qu'ils ne veulent pas personnaliser, ce qui n'était pas possible, au vu de nos besoins. La flexibilité est donc clé. Cela fait un long moment que nous travaillons avec MECALUX. Ils équipent nos installations de systèmes de stockage conventionnels depuis longtemps. Leurs solutions figuraient parmi les différentes options étudiées. Un projet de cette nature nécessite une analyse détaillée des exigences et des besoins, et MECALUX a toujours su y répondre. Dans ce site, la logistique commence par la réception des palettes de matières premières. Un opérateur réceptionne les marchandises, les tris et les place dans des bacs plastiques. Avant de les stocker, les bacs sont étiquetés et pesés pour vérifier que les informations théoriques des matières premières stockées correspondent bien à la réalité. Une fois l'exactitude des informations vérifiées, le mini-load stocke chacun des bacs sur la base d'une stratégie de stockage, dite chaotique. Ce système offre une traçabilité totale des matières premières grâce au logiciel de gestion EASY WMS de MECALUX. Lorsque des matières premières sont nécessaires aux lignes de production, l'ERP de Norma Group communique avec EASY WMS pour donner les ordres de sortie correspondantes. La logistique interne de ce site s'appuie sur la gestion des déplacements robots mobiles autonomes par EASY WMS. Ces engins de transport internes parcourent l'entrepôt en suivant les instructions du logiciel MECALUX. EASY WMS est capable d'orchestrer cette circulation grâce à l'intégration optimisée et à la communication permanente entre les deux systèmes. Les robots autonomes non seulement alimentent les lignes de production, mais aussi ils transfèrent les produits finis au mini-load. Actuellement, les expéditions de Norma Group sont réalisées manuellement. Un opérateur réalise les palettes et les étiquettes pour leur bonne expédition. Le magasin automatique pour BAC est piloté par le logiciel de gestion EASY WMS de MECALUX. Ce logiciel gère 700 déplacements de BAC quotidiennement, approvisionne les lignes de production et stocke les matières premières selon des critères prédéfinis. L'avantage majeur d'EASY WMS, c'est qu'il est facile d'utilisation. L'affichage des données est simple, très compréhensible. Il facilite la formation des utilisateurs tout en leur permettant de ne pas avoir à s'en servir, car ce sont les machines qui interagissent directement avec EASY WMS. C'est le summum de l'automatisation. Cet aspect est souvent beaucoup plus restreint avec d'autres logiciels. Il nous a permis de mieux contrôler la traçabilité des produits, de bien identifier les produits semi-finis, les lots, le système FIFO, et surtout, de mieux gérer la logistique inverse. C'est-à-dire que nous suivons non seulement quand la ligne de production est alimentée, mais aussi nous traçons les produits lorsqu'ils sont retournés. C'était l'une des faiblesses de notre système de production. Ce qui est flagrant quand on descend vers les usines, c'est qu'on ne voit pas les gens courir. Ils sont à leur poste, font leur travail. Auparavant, la gestion des matières était plutôt confuse, avec des « apporte ceci », « amène cela », « j'en ai besoin maintenant », « ça fait une heure que j'attends ». Désormais, ça n'arrive plus. Si vous descendez, chaque personne fait son travail, tout en ajoutant de la valeur au produit, plutôt que de les déplacer dans tous les sens. C'est le magasin automatique et les robots autonomes qui s'en occupent. Norma Group confirme son engagement envers l'innovation et la technologie la plus avancée avec ce magasin automatique pour BAC et le logiciel de Mecalux, un système qui a amélioré la gestion des matières premières, optimisé l'espace et augmenté les flux de marchandises. Finalement, ce qui est intangible devient si tangible qu'on n'en parle plus. Les économies sont tellement évidentes qu'on ne peut pas les exprimer en euros, mais plutôt sur d'autres éléments qui contribuent à notre croissance. Si nous n'avions pas opté pour ce système, nous ne travaillerions pas sur ce site comme on le fait aujourd'hui. Ce serait impossible. Pour des raisons d'espace, car évidemment, un système comme celui-ci permet de compacter davantage l'entrepôt et de gagner en volume, mais aussi en vitesse et en flexibilité. Aucun doute là-dessus. J'aime la solution. Le premier convaincu, c'est moi. Je le savais parfaitement. Je pense que c'est à la direction de voir ce genre de choses, et je crois qu'elle a su dès le début que c'était un système efficace. J'insiste. Revenir en arrière serait insensé. Si on me remboursait pour rendre le système, je ne le ferais jamais. Impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada